C'est donc le temps de la période des questions. Le chef de l'opposition officielle de sa majesté royale. Merci. Bonjour, M. le Président. La question s'adresse au premier ministre suppléant. Le document électoral d'hier montre que ce gouvernement fera n'importe quoi, dire n'importe quoi, et sera autant que possible de s'accrocher au pouvoir. Le gouvernement ne veut pas équilibrer le budget, il veut plutôt s'accrocher au pouvoir, ce qui fera en sorte que l'Ontario fera face à six ans de plus de déficit, simplement pour tenir des promesses électorales qu'on ne croit même pas qu'ils tiendront. Deux milliards de dollars de plus sur les familles et entreprises, une dette qui monte en flèche, qui affectera les services dont ont besoin les familles. Est-ce que ce gouvernement croit vraiment que les votes sont à vendre en Ontario? Le premier ministre suppléant. M. le Président, nous croyons que les priorités des Ontariens sont dans le travail que nous faisons, et sont à l'avant-plan du travail que nous faisons. C'est le sixième budget que je dépose, et on a continué à équilibrer le budget en faisant croître l'économie. On s'attaque à la toxicomanie, à la santé mentale, aux services de garde. De ce côté de la Chambre, nous voulons stimuler la croissance afin d'encourager les entreprises à être des chefs de file au Canada et de faire croître notre économie. Le député de l'autre côté a voté contre ces mesures progressistes. Nous avons équilibré le budget, nous avons un surplus de 600 millions de dollars. Nous allons continuer d'aller de l'avant. Au premier ministre suppléant de nouveau, les familles et les entreprises ontariènes paieront des milliards de plus en impôts en raison de ce document électoral que l'on essaie de faire coller d'une façon ou d'une autre. Monsieur le Président, c'est une augmentation que l'on voit sur le revenu personnel qui retirera 275 millions de dollars des poches des familles. Le gouvernement ajoute à la taxe santé des employeurs qui affectera 20 000 entreprises. Ils paieront 2400 dollars de plus par année, c'est 45 millions de dollars en impôts. Monsieur le Président, si ce gouvernement augmente les impôts de 2 milliards de dollars quelques semaines avant une élection, imaginez simplement ce qu'ils feront s'ils sont réélus. Monsieur le Président, en 2016, nous étions clairs que nous allions éliminer une surtaxe, la taxe sur la taxe qui coûtait des milliers de dollars aux Ontariens et Ontariennes. Mais on parle de l'argent et des poches de la population dans ce budget. Nous fournissons 17 000 dollars pour les enfants en services de garde, des milliers de dollars de plus pour les aînés qui ont besoin de soutien. Nous allons continuer à fournir la santé là où c'est besoin, tout particulièrement dans les services pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle. De toute évidence, le député de l'autre côté croit qu'il est approprié pour le plus grand gouvernement, les plus grandes banques de notre société, de ne pas payer leur juste part. Intervention du Président, arrêtez la pendule. J'ai entendu quelques commentaires de l'opposition. Et normalement, je dirais que ça ne doit pas être dit, que ça doit être retiré et je le ferai à partir de maintenant. Vous êtes au courant des règles. Au premier ministre suppléant, l'une des admissions à la page 224, c'est qu'il y a des efficacités qui peuvent être trouvées dans le budget. Au cours des quatre prochaines années, cette première année seulement d'efficacité, représente 6 milliards de dollars. Maintenant, lorsque vous ajoutez la deuxième, troisième et quatrième année, c'est 14,4 milliards de dollars à chaque année en économie, en rendement. Ce que dit, lorsque le gouvernement, lorsque les conservateurs parlent d'efficacité et d'économie, on crie elle aux compressions. Mais c'est dans leur budget. Ce gouvernement peut voir, peut trouver 14,4 milliards de dollars en efficacité. Pouvez-vous vous imaginer ce que nous trouverons avec Doug Ford? Le ministre, M. le Président, voilà ici le nœud du problème. Nous sommes le gouvernement qui économise le plus dans ce pays. Nous avons dépassé nos objectifs année après année. Et c'est la façon dont nous sommes revenus à l'équilibre. Le gouvernement, l'opposition ne veut pas simplement scier dans les dépenses. S'ils prennent le pouvoir, ils vont apporter encore plus de compression. C'est ce dont ils parlent. Ils vont mettre en danger la population. Notre économie est en danger. Nous appuyons ceux qui ont besoin d'aide et nous allons faire croître l'économie, M. le Président. Nous en sommes maintenant aux avertissements. On est aux avertissements. Nouvelle question, chef de l'opposition. Au premier ministre suppléant, vous venez d'admettre 14,4 milliards de dollars en compression. Vous venez de l'admettre. Les entreprises et les familles de l'Ontario devraient avoir peur de leurs prévisions économiques. On prévoit un milliard de dollars en moins en revenus des sociétés à chaque année en raison d'une augmentation de l'incertitude économique causée par les compressions aux sociétés qui sont faites aux États-Unis. Donc, le gouvernement aux États-Unis essaie de trouver des économies pour les entreprises, mais ici, on augmente leurs impôts. On veut augmenter les impôts, rendre la vie plus difficile pour les Ontariens et Ontariennes. Pourquoi est-ce que le gouvernement fait l'opposé de ce qui est nécessaire pour la création d'emplois ici en Ontario? Ministre des Finances. Parlons d'avoir une vie plus abordable pour les Ontariens et Ontariennes. Ce budget parle de mettre plus d'argent dans les poches des Ontariens et Ontariennes. On fournit la gratuité des programmes pré-scolaires pour les enfants, 17 000 $ par an pour ces enfants à chaque année. L'assurance santé plus, les médicaments gratuits pour les jeunes de 25 ans et moins et pour les personnes aînées de 65 ans et plus. Nous aidons les familles qui ne seraient pas en mesure de payer ces frais s'ils n'avaient pas notre aide. On essaie d'encourager le transport en commun dans le corridor sud. Nous voulons aussi aider les enfants, les étudiants avec la gratuité scolaire. C'est ce contre quoi votera l'opposition. Au premier ministre suppléant, comme CTV l'a dit, ce budget n'a rien pour les PME. Ses propriétaires cherchaient un peu d'aide dans le budget 2019 et n'ont absolument rien obtenu. Et comme la coalition des manufacturiers inquiets ont dit, comme toujours, les libéraux n'appuient pas les entreprises dans le budget. C'est inacceptable. Ce n'est pas bien et ce ne sera pas toléré. Ce gouvernement fait maintenant partie de l'équipe Trudeau pour s'attaquer aux PME. C'est inacceptable. Pourquoi est-ce que les libéraux tournent le dos au moteur de l'économie ontarienne? Le ministre. Monsieur le Président, la province de l'Ontario est le moteur économique du Canada. Nous fournissons plus de 40 % de l'économie canadienne. Nous avons le taux de chômage le plus bas en deux décennies. Nous avons 800 à 1 100 nouveaux emplois. Nous avons créé 40 000 nouveaux emplois à chaque année avec les dépenses en infrastructures. On appuie les entreprises et on s'assure ainsi de leur compétitivité. Nous avons des programmes de formation pour les métiers spécialisés. C'est la raison pour laquelle nous avons le Fonds de la prospérité de l'emploi. Nous sommes encore au sommet de l'Amérique du Nord. Le député de l'autre côté parle des PME. Évidemment, on les appuie et on diminue les impôts de 22 %. Le député devrait reconnaître que le système financier est important pour le gouvernement. Complémentaire finale. Au premier ministre suppléant, les familles ontariennes ne sont pas les seules à s'inquiéter. Les propres experts de ce gouvernement, au cours des consultations prébudgétaires, Craig Alexander, du Conference Board of Canada, a dit, et je cite, qu'il n'y a vraiment aucune logique pour un tel déficit présentement. Douglas Portland, chef de la commercialisation à la Banque de Montréal, a dit, « Idéalement, on aimerait voir un gouvernement dont les finances sont en forme. » Intervention du président. Le ministre de l'Infrastructure est averti. Veuillez terminer. « Idéalement, on aimerait voir un gouvernement qui a des finances fortes et en bonne santé lorsque nous nous dirigeons vers une période difficile. » Seuls les conservateurs rapporteront la prospérité économique ici en Ontario. Pourquoi est-ce que le gouvernement émet des chèques plutôt qu'ils ne passeront pas à la banque? Député de Barrie, vous êtes averti. Le ministre. Voici une leçon d'histoire pour les conservateurs au cours des 40 dernières années. Ils ont eu huit budgets équilibrés. Nous avons eu huit budgets équilibrés. Eux n'en ont eu que trois. Lorsque nous avons essayé d'avoir un déficit lors de la pire récession depuis la Grande Dépression, ils ont dit que c'était une aide aux entreprises. Et lorsque nous nous sommes attaqués aux données pour l'infrastructure et l'investissement en capitaux, ils ont voté contre la construction de routes, de ponts, de transports en commun qui sont très importants pour la population. Et aujourd'hui, notre économie se porte bien mieux que lorsque les conservateurs étaient au pouvoir. Nouvelle question au chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma question au premier ministre suppléant, j'aimerais qu'il nous dise ce que cela coûte pour un nettoyage de routine chez le dentiste. Le premier ministre suppléant. Question juste. Et je comprends la logique derrière la question. On reconnaît que la couverture dentaire est importante, tout particulièrement pour les gens. Pour les gens qui n'en ont pas, nous allons continuer à appuyer nos jeunes par ces programmes. Nous avons maintenant un régime d'assurance médicaments pour beaucoup plus de médicaments que ce que propose le parti de l'autre côté, pour les aînés. Et nous allons fournir 700 $ par famille. En ce que plus peut être fait, nous continuerons à appuyer ces programmes. Complémentaire. Eh bien, c'est au moins 100 $ pour un nettoyage. Est-ce que le premier ministre suppléant peut nous dire combien ça coûte pour réparer une carie? Le premier ministre suppléant. Vous savez ce que ça coûte aux familles qui ont un petit enfant qui doit aller à la garderie? C'est 17 000 $ dans cette province. Et c'est de l'argent que nous fournirons à ces familles. Nous continuerons à les aider et je reconnais qu'on peut toujours faire plus. Et nous allons continuer à construire sur les bases que nous avons établies avec plus de soins de santé, un meilleur régime d'assurance médicaments, plus de soins pour les aînés, plus de soins en santé mentale pour que les gens aient plus d'argent dans leur poche. Complémentaire final. Eh bien, pour une carie, c'est environ 200 $. Donc, c'est environ 300 $ en grand total pour un nettoyage normal et une réparation de carie. C'est plutôt normal comme visite chez le dentiste. Est-ce que le ministre peut nous dire comment le plan libéral de rembourser 50 $ par enfant par année pour des soins dentaires en Ontario couvrira cette visite moyenne chez le dentiste? Le ministre. Cette famille qui est un jeune enfant qui a besoin de faire des... de réparer des dents va avoir 1 700 $. Et peut-être qu'on doit le faire. Nouvelle question, la cheffe du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre suppléant. Est-ce qu'il peut nous dire combien cela coûte pour faire tirer une dent? Le ministre. La députée pose des questions quant à des questions d'améliorer le régime de soins dentaires. Oui, je comprends. On donne beaucoup de soutien. On a des plans de soins dentaires. On va continuer à l'appuyer. Et si elle veut tirer mes dents, je reconnais que la province a besoin d'appuyer la population. Et c'est ce qu'on fait dans ce budget. Merci. Question complémentaire. Je peux dire au premier ministre suppléant pour une extraction simple, c'est 140 $. Pour quelque chose de plus compliqué, ça peut être jusqu'à 250 $. Est-ce que le premier ministre suppléant sait combien ça coûte d'avoir des dents de sagesse impactées qui sont retirées? Ou est-ce qu'on peut faire aussi d'autres travails? Et comment est-ce qu'on peut faire pour ceux qui ont des besoins de donner ce que vous donnez dans votre plan? Et comme j'ai dit, les aînés ont 7 000 $ de plus. Et les jeunes familles vont avoir beaucoup plus pour appuyer les enfants. Je comprends cela. On ne doit pas appuyer la population de la province. On comprend. Et on avance un plan qui est durable et dont les coûts ont été évalués. Et pour assurer les services et les programmes nécessaires. C'est à peu près 1 000 $ d'avoir des dents de sagesse qui soit une extraction des dents de sagesse sans problème. Et un traitement de canal dans une dent en arrière de la bouche peut coûter jusqu'à 900 $. Est-ce que le premier ministre suppléant peut nous dire comment les libéraux qui vont rembourser 300 $ vont couvrir tous ces traitements-là? Réponse du ministre. La députée passe des coûts aux familles sur plusieurs questions. Ce ne sont pas des soins dentaires qui coûtent aux familles plus. Il y a un fardeau et on essaie de les aider. Mais les familles, les entreprises ont des coûts. Et de ce côté de la Chambre, on va s'assurer qu'on a une approche équilibrée pour dévrir certains de ces coûts pour qu'ils soient mieux. L'avantage net pour ce plan, c'est plus d'argent. La députée d'en face peut prendre un événement spécifique. Et si les gens ont un faible revenu, on a l'assurance santé universelle et qu'on aide et qu'on bâtit. Il y a d'autres choses qui devraient appuyer dans ce budget pour les familles ontariennes. Nouvelle question, le député du Sceau-Saint-Marie. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre suppléant. À la page 192, les projections sont étonnantes. Ils disent que leurs politiques vont tuer la création d'emplois. La création soit coupée à la moitié dans les jours à venir. Dans le nord de l'Ontario, on a besoin de plus d'emplois, pas de moins. Comment ça se fait qu'on arrête la création d'emplois pour gagner l'élection ? Le ministre du Développement économique. Merci, M. le Président. Je remercie la question, mais ça m'ennuie en confusion. Pourquoi il prend ce qui est du budget d'hier et arrive à une autre conclusion, autre que le fait que notre gouvernement et la première ministre aident l'économie et les programmes pour mener à la création d'emplois ? J'ai dit à plusieurs reprises, mais depuis la récession grave dans notre province, on a créé plus de 800 000 emplois. Le taux de chômage est le plus faible en deçà de la moyenne nationale et le plus faible depuis 17 ans. Et dans le budget d'hier, et je pourrais donner plus de détails, il y avait beaucoup de financements sur les trois ans à venir pour continuer à nous aider, à investir de façon stratégique et les gens qui bâtissent la province. Merci. Question complémentaire ? Merci. Je reviens au Premier ministre suppléant. Les libéraux racontent qu'on accepte la réalité, on sera moins concurrentiel et disent que les réformes fiscales aux États-Unis sont un exemple. Je représente une ville qui est à la frontière où nos économies sont reliées à l'économie américaine. On ne peut pas avoir des politiques libérales qui vont pousser les emplois à traverser la frontière. Ma question est pourquoi est-ce que cette Première ministre accepte le fait que l'imposition fiscale aux États-Unis nous va rendre moins concurrentiels ? Est-ce qu'elle ne va pas aider les entreprises ontariennes à devenir plus prospères ? Réponse du ministre. Je ne comprends pas comment est-ce qu'une province pourrait être considérée plus ouverte à l'entreprise vu l'histoire économique. On va avoir 935 millions de dollars si le budget est adopté des nouveaux investissements pour appuyer ce qu'on appelle le plan de bons emplois et de croissance afin qu'on puisse donner plus d'avantages. On va investir 411 millions de dollars pour les collèges et universités pour aider les gens à se trouver un emploi, retenir un emploi ou avoir un meilleur emploi. On va avoir 900 millions de plus sur les 10 ans pour 3,2 milliards de dollars depuis 2014-2015 et il y a une série d'autres fonds et cela fait partie de la raison commune. On a établi depuis quelques années les choses pour avoir du succès économique en Ontario. On va continuer à faire des bons investissements et je demande aux députés de Sault-Saint-Marie et les députés conservateurs d'être de notre côté afin qu'on puisse continuer la croissance et la création de bons emplois. Le député de M. Cochrane. Ma question s'adresse au premier ministre suppléant. Je suis le porte-parole pour l'agriculture des néo-démocrates et je suis très fier de représenter une circonscription rurale, mais je serai toujours un agriculteur. Et j'ai écouté alors avec attention au discours du ministre des Finances et pas une seule fois j'ai entendu le mot agriculture ou un fermier et j'ai lu le document alors, ou une ferme. Dans le texte du document, il n'avait pas ces mots-là. Pourquoi il semble que le gouvernement libéral oublie plutôt la base de notre agriculture, de notre économie? Je vais laisser la question complémentaire aller au ministre de l'Agriculture. Mais que ce soit clair, dans le discours d'hier, j'ai parlé de la diversification de notre économie et l'importance d'avancer les investissements. Un des plus importants, c'est le traitement agroalimentaire. On a un fonds des boissons et des aliments qui portent sur l'agriculture et la collectivité rurale. L'agriculture contribue beaucoup pour notre PIB. On a annoncé de plus de l'appui aux collectivités rurales pour assurer le marché, en particulier avec l'industrie des courses de chevaux. On veut avoir des aliments de meilleure qualité. On veut avoir une bonne agriculture, une bonne industrie des pêches. On fait beaucoup d'exportations et on reconnaît leur importance. On veut continuer à les appuyer, ces secteurs. Nous sommes très fiers du secteur agricole de notre province. Je reviens au vice-premier ministre suppléant. Depuis des années, les agriculteurs demandent une augmentation au programme du RNP. Depuis des années, il a été plafonné. Ils ont demandé une expansion du programme de l'assurance. Il n'y avait pas de fonds dans le budget. La seule mention importante, directement pour le secteur agricole, vous allez faire du lobbying à vos collègues fédéraux pour les dommages qui seraient faits au secteur agroalimentaire par le partenariat transpacifique. Vous demandez à vos cousins fédéraux d'appuyer l'agriculture. Où est votre soutien à l'agriculture? Interruption du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. Le ministre de l'Agriculture. Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Merci. Cela va sans dire que j'ai beaucoup de respect pour le député de Timmy-Skyman-Cock. Mais je vais partager quelque chose. Il parle du programme de gestion des risques. On a assuré qu'on aura 100 millions de dollars chaque année. Selon le conseil des intervenants, on fait un examen de ce programme pour assurer que ce programme soit là où on est pour ne pas avoir des problèmes au système non géré. C'est l'Ontario qui a pris l'initiative de faire une réforme au programme national de gestion des risques pour assurer que les agriculteurs ontariens puissent être aidés. Et il n'y a pas quelqu'un qui a pu défendre le système de gestion soit à Mexico ou à Montréal ou à Washington. C'est notre gouvernement fédéral parce qu'on veut que cela reste. Quand, au fonds d'emploi pour la croissance et les bons emplois, on va continuer à investir dans le secteur agroalimentaire qui est l'un des plus importants. 37,5 milliards, 8 100 emplois qui sont basés sur 15 000 fermes familiales. Nouvelle question de la députée de Davenport. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Je vais recommencer. On le félicite de déposer son sixième budget. Le budget qui a été déposé hier prend cible le mieux-être et l'avenir pour la population. Et il y a beaucoup d'investissements dans les soins de santé, garde d'enfants, soins à domicile et santé mentale. Et dans le budget, on veut rendre la vie plus abordable pour les gens. De ce côté de la chambre, on apprend des mesures importantes pour avoir plus de soins pour la population ontarienne. Et au déjeuner de budget pour les gens de Davenport, ils étaient entièmés. On a rendu les ordonnances gratuites pour les gens qui ont moins de 25 ans et plus de 65 ans. On aide les étudiants en rendant gratuites les droits scolaires. Et maintenant, on aura des soins à domicile pour les enfants de deux ans et demi et plus. Est-ce que le ministre peut nous donner plus de détails sur le plan fiscal qui appuie ces investissements? Le ministre des Finances. Merci à la députée Davenport. Comme vous le savez, elle a mentionné, c'est notre sixième budget que j'ai eu le privilège de déposer pour la population ontarienne. À chaque fois, on prévoit au succès à long terme de cette province. Un budget équilibré, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen à des fins qui va rendre l'Ontario plus fort. C'est pourquoi on a investi davantage pour notre population ou nos entreprises. On investit davantage, mais avec la prudence fiscale, donc pour avoir une voie à l'équilibre, pour revenir à l'équilibre et pour assurer qu'on a assez de prudence et de réserve pour continuer à aider le système. Et on va le faire. On va donner une approche équilibrée, mais au dépend de la population ontarienne. Merci. Question complémentaire. Merci. Et je reviens au ministre des Finances. Je suis très content que le ministre a choisi d'investir dans les soins dont les Ontarians ont besoin, en particulier les 225 000 étudiants. Il faut créer plus d'avantages pour partager la prospérité humaine. Et ce gouvernement a beaucoup de prudence. Et c'est pourquoi je suis content de voir qu'il y a une voie. Et je sais que la situation fiscale est bonne. Et beaucoup d'investissements vont aider l'économie en investissant dans la province. Est-ce que le ministre peut nous rappeler ce qu'on fait pour créer plus d'occasions en équilibrant la prudence fiscale ? La députée de Davenport, je le reconnais. Nous avons une approche équilibrée. On a investi dans les Ontariens et Ontariennes. C'est pourquoi on s'assure que le déficit reste assez faible à 2 % du PIB. On a des programmes de séries aux soins dentaires et de soins de santé, aussi bien que pour les médicaments, pour aider les jeunes et les aînés. Et on va investir 1 milliard de dollars pour un plan pour la croissance. Et on va avoir une meilleure affaire et investir dans l'infrastructure. À 230 millions de dollars, c'est un investissement qui va créer de bonnes occasions. Merci. Nouvelle question de la députée de Népine-Corp. Ma question s'adresse aussi au ministère Finan. Nous, d'ici 69 jours, on aura une élection. En ce moment, les libéraux voyagent dans la province avec l'argent des contribuables pour jeter de l'argent à tous les problèmes qu'ils ont ignorés depuis 15 ans. Ce gouvernement demande qu'ils vont faire ce qu'ils peuvent pour être élus. Juste l'année dernière, les libéraux de Mme Wynne étaient engagés à avoir des années de budget équilibrés. Mais hier, ils ont annoncé un déficit de 6,7 milliards de dollars, non seulement pour cette année, jusqu'à la fin du temps, mais bien des années à suivre. Ma question est la suivante, alors. Pourquoi ce gouvernement veut rester au pouvoir, qui n'ont janté toute la responsabilité financière dans les libéraux? Et comment vous pouvez... Pourquoi vous aidez vos amis de la rue Baye? Réponse? Monsieur le Président, on est sorti de la pire récession de l'économie. On a pris les mesures appropriées de ne pas faire des réductions et s'avouer dans les services comme l'opposition a mentionné qu'ils allaient le faire. Le député de Niagara-West Glenbrook, vous êtes averti. Et il continue. On a réduit le déficit, on a équilibré le budget. On a un surplus de 600 millions de dollars. Et maintenant, on a un choix devant nous. L'économie a une croissance d'économie plus lente. Est-ce qu'on réduit les services et les programmes? Ou est-ce qu'on a investi plus dans les hôpitaux, les routes, les ponts, les écoles et les soins de santé? Et est-ce que les Ontariens veulent réduire les services et les programmes nécessaires? Non, je dis non. On va investir, on va avoir une croissance et appuyer la population ontarienne. Question complémentaire, je peux changer sa réponse. Ce qu'on a, c'est un déficit de 6,7 milliards de dollars. Il a un projet d'efficacité de 14,4 et, comme il appelle, des réductions et de paiement de la dette sont hors contrôle. La carte de crédit de l'Ontario est à son maximum grâce à ce ministre et ce gouvernement. Les libéraux ont eu 15 ans pour réparer tous ces problèmes, mais seulement maintenant, 69 jours avant l'élection, ils le font. Nous sommes prêts de ce côté de l'achat pour l'utilité pour les Ontariens et remettre l'argent dans les poches des Ontariens et Ontariens plutôt que de gaspiller 2 milliards de dollars. Je vais demander aux députés pourquoi est-ce qu'ils n'aident pas les gens qui travaillent fort et pourquoi ils ne continuent pas à avoir un déficit après déficit après déficit après déficit comme ils le font. Interruption du président. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. C'est peut-être plus vite que vous pensez. Bonne idée. Un petit café peut-être. Non, non, un petit café. Un petit café uni par contre. Le ministre. La députée d'en face veut nous rappeler des déficits que les progressistes conservateurs ont eus dans cette province. Depuis 40 ans, il y a eu seulement 8 budgets équilibrés et seulement 3 du côté conservateur. Et la députée nous critique parce que nous sommes le gouvernement le plus efficace au Canada. Et la députée veut les gens penser que nous sommes l'économie qui a le plus de croissance, avec le moins de chômage au pays. La députée d'en face ignore que le PIB de la province est un des plus élevés au monde. Et le ratio de la dette au PIB est le plus gérable. Et le coût de la dette, elle part de cela, je suis d'accord, et c'est pourquoi on a pris les mesures pour réduire. C'était 15 cents et demi pour payer la dette. Aujourd'hui, c'est seulement 8 cents. La population du Nord-Est de l'Ontario attend depuis presque une décennie d'avoir un taux modernisé. On a levé des milliers de dollars, on a fait notre part en décembre 2015. Ce gouvernement a promis d'avoir un taux modernisé à Sudbury. Mais aujourd'hui, on attend toujours. Et dans le budget d'hier, c'était une déception encore une fois, beaucoup de déceptions de ce gouvernement libéral. Pourquoi est-ce que le ministre, dans son budget final, ignore complètement le besoin d'avoir un taux modernisé à Sudbury? Le ministre des Finances, la ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Bien entendu, je comprends que c'est une préoccupation de la députée d'en face. Mais avant de parler du scanner TEP de Sudbury, je voudrais dire que je suis très fier de faire partie d'un gouvernement qui a choisi d'investir dans les soins aux antériennes en investissant davantage dans les hôpitaux, dans le réseau de la santé, dans la santé mentale ainsi que dans les soins dentaires. En ce qui concerne le scanner TEP de Sudbury, je sais que le député de Sudbury a été un excellent militant à cet effet. Nous avons investi 4,6 millions de dollars pour créer davantage de places à horizon santé nord pour ce scanner. Et cet investissement s'ajoute à l'investissement d'1,6 millions de dollars visant à financer les coûts d'exploitation de ce scanner complémentaire. Depuis 2009, des dizaines de milliers de personnes, des personnes autochtones, des représentants municipaux ont demandé au gouvernement de nous aider à acheter ce scanner. La famille St-Bruno, une famille en deuil, a fait l'impossible et a fait un collecte de fonds de plus de 4 millions de dollars pour acheter ce scanner. Horizon Santé Nord a suivi vos demandes, mais nous attendons toujours. Les gens du Nord sont obligés de conduire pendant 7, 8 heures sur de mauvaises routes pour accéder aux soins nécessaires au Sud. Pourquoi est-ce que ce budget ne fait rien pour s'attaquer à ce problème et ne fait rien pour assurer l'achat du scanner TEP? Le ministre de l'Énergie, je suis heureux de prendre la parole et de parler du scanner TEP qui sera bientôt à Sudbury. Ce scanner s'en vient et c'est en raison des efforts de ce gouvernement. Nous avons travaillé avec la collectivité. Nous avons entendu les préoccupations des gens de Sudbury qui nous ont demandé un scanner TEP permanent et nous l'aurons. Ce ne sera pas un scanner portatif. Il sera un scanner permanent et il sera disponible avant la fin de 2018. Je suis très fier des investissements de notre gouvernement en santé et Sudbury aura ce scanner. Nouvelle question, la députée de Berry. Monsieur le Président, cette question s'adresse à la ministre de la Santé. Hier, notre gouvernement a déposé un budget qui comprend des investissements importants dans la santé. Enfin, le budget de 2018 augmente nos dépenses de 5 % pour faire baisser les temps d'attente, pour offrir un accès aux soins, pour améliorer l'expérience des patients. Ce budget comprend un financement pour des services prioritaires de la santé et donc aura un effet très positif pour les familles antériennes. Ce budget investit dans les hôpitaux, dans la santé mentale, dans les foyers de soins de longue durée, dans les soins à domicile, dans nos professionnels de soins de santé de classe mondiale. Nous savons que les antériens veulent pouvoir vieillir dans leur collectivité et à la maison. Moi, j'ai dit à mes enfants que j'ai l'intention de vieillir chez moi jusqu'à ma mort. La ministre de la Santé peut-elle nous parler des investissements que fait notre gouvernement dans les soins à domicile et les soins communautaires? La ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci à la ministre de Berry de sa question. C'est une excellente occasion de parler du plan de notre gouvernement visant à offrir davantage de soins. À mesure que notre population vieillit, nous avons accordé une priorité aux soins à domicile pour que les patients puissent se faire traiter. C'est pour ça que nous investissons 230 millions de dollars dans les soins communautaires et à domicile. Et donc, il y aura 2,8 millions d'heures de plus de soutien à la personne, l'équivalent de 1 400 postes permanents, plus de 200 000, plus de visites d'infirmières. Il y aura aussi 175 millions de dollars pour créer 20 nouveaux hospices d'ici trois ans. Je remercie mes adjoints parlementaires pour leurs efforts à cet effet, tant que les gens ne seront pas obligés de se rendre hôpital et auront accès aux soins au sein de leur collectivité. Complémentaire, merci à la ministre de sa réponse et merci à la première ministre et à la ministre de leurs efforts visant à assurer un accès aux soins de santé d'hôte qualité. Monsieur le Président, nous savons à quel point nos travailleurs de la santé sont talentueux. Le budget de 2018 prévoit 822 millions de dollars de plus pour les hôpitaux pour qu'ils aient les ressources nécessaires pour continuer de s'occuper de nos êtres chers. Le budget prévoit également 300 millions de dollars au cours de trois ans pour augmenter la dotation au personnel des foyers de soins de longue durée. Donc tous les foyers de soins de longue durée auront une infirmière autorisée de plus. Hier, nous avons annoncé que notre gouvernement investit dans un groupe très important, c'est-à-dire les préposés au soutien de la personne. Monsieur le Président, la ministre peut-elle discuter de nos efforts visant à soutenir les préposés de soutien à la personne? La ministre de la Santé, merci à la députée de sa question. Je sais que le troisième parti s'intéresse à ce dossier car une question à cet effet a été posée hier. Nous comprenons à quel point le rôle des préposés est important. À mesure que notre population vieillit et à mesure qu'il y a davantage de besoins complexes, le rôle de ces professionnels demeure très important. C'est pour ça qu'au cours des trois prochaines années, nous investirons 23 millions de dollars pour ajouter plus de 5 000 préposés de soutien à la personne. Un fonds de formation pour les préposés de soutien à la personne leur offrira les outils nécessaires. 65 millions de dollars au cours de trois ans seront réinvestis dans la sécurité de retraite pour ces professionnels. Il est essentiel de soutenir ces personnes car ils jouent un rôle très important au sein du réseau de la santé. Et nous nous sommes engagés à leur permettre de dispenser les soins nécessaires aux antériens les plus vulnérables. Nouvelle question, le député de Wellington-Holton Hills. Merci. Cette question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. À la toute dernière page du budget, enfin au dernier paragraphe du budget, on voit que le gouvernement a l'intention de modifier la loi sur l'économie sobre en carbone quant à leur remboursement de dépenses encourues par la Couronne pour le financement d'initiatives qui probablement feront baisser les réductions des gaz à effet de serre. Probablement, est-ce que c'est une blague ? Est-ce que le ministre avouera que leur programme de tarification de carbone n'est qu'une caisse noire ? Le ministre de l'Environnement. Merci au député d'en face de cette question. Quant aux fonds des investissements verts, nous prenons très au sérieux cette responsabilité. Le changement climatique, c'est l'un des défis les plus importants auxquels fait face le monde. C'est pour ça que nous avons créé notre programme de plafonnement et échange. Donc les sociétés ont un plafond d'émissions. Il y a eu des investissements d'1,9 milliard de dollars cette année pour financer les programmes qui permettent aux entreprises et aux entériens de prendre des choix verts. Grâce au fonds pour les investissements verts, nous sommes en mesure d'aider les consommateurs à réaliser des économies et à réduire leurs empreintes en carbone. Par exemple, l'électrification des transports, la rénovation d'écoles, de maisons, d'hôpitaux, de collèges. Le député d'en face part d'un petit détail comptable qui nous a été recommandé par des fonctionnaires. Question complémentaire. Monsieur le Président, il me semble que le ministre n'est pas au courant du contenu du budget. C'est à la page 307 du budget. Probable, c'est quelque chose de subjectif et donc signifie différentes choses pour différentes personnes. Pour un gouvernement désespéré, c'est une lacune tout à fait importante. Donc, ceci confirme ce que nous avons dit depuis longtemps. Le programme de tarification du carbone est une caisse noire. Le gouvernement dira quoi que ce soit pour s'accrocher au pouvoir. Le ministre reconnaîtra-t-il que cette tarification du carbone est plutôt une question de génération de recettes plutôt qu'un programme de réduction des gaz à effet de serre. Ressayez-vous, s'il vous plaît. Le ministre. Au ministre des Finances. Monsieur le Président, je voudrais rassurer les députés que notre programme de plateforme de réduction des échéances nous a permis de générer 2 milliards de dollars pour investir en vertu de la loi dans les programmes d'énergie verte et pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Les députés d'en face choisissent de mettre un terme à notre leadership dans ce dossier. La vérificatrice générale a recommandé de mettre en place cette démarche qui fait partie du budget. Nous suivons donc les principes comptables et tout l'argent perçu sera investi dans les projets verts pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Nouvelle question à la chef du troisième parti. Merci. Cette question s'adresse au premier ministre suppléant. Des moments désespérés demandent des mesures désespérées. Et pour les centaines de travailleurs de Hamilton Specialty Bar, leurs familles et des centaines de retraités font face à une situation désespérée. Mais le budget ne discute pas du secteur sidérurgique. Hamilton Specialty Bar sera fermé si des mesures ne sont pas prises pour permettre davantage de négociations. Le conseil municipal de Hamilton a adopté une résolution demandant à la première ministre de jouer un rôle actif pour faire en sorte que cette installation ne soit pas fermée. Respectera-t-elle cet engagement? Le ministre du développement économique et de la croissance. Merci. Je remercie la chef du troisième parti de sa question. Je comprends qu'il y a des préoccupations concernant cette question. Nous sommes très déçus de savoir que Hamilton Specialty Bar sera peut-être fermée. Nous surveillons de près la situation et nous continuons de travailler avec cette entité au cours de ce processus. Je serais heureux de vous offrir plus de détails lors de la réponse complémentaire. Question complémentaire. Monsieur le Président, les gestes sont nécessaires. On ne parle pas tout simplement des emplois payants du secteur sidérurgique, mais on parle des régimes de retraite pour des centaines de personnes qui ont travaillé depuis longtemps à Hamilton Specialty Bar. Le gouvernement n'a pris aucun engagement pour accorder une priorité aux retraités. Si les emplois du secteur automobile et du secteur sidérurgique sont importants pour la première ministre et son gouvernement, pourquoi il n'y avait rien portant sur cette question dans le budget? Merci. Je remercie la chef du troisième parti de sa question. Comme je l'ai dit, nous continuerons de surveiller la situation pour mettre en place les mesures nécessaires. La question porte sur le secteur sidérurgique et son bien-être. Ce secteur qui engage environ 53 000 personnes, y compris à Sous-Saint-Marie et à Hamilton, bien entendu soutient le secteur automobile de la province. Nous faisons face à des menaces commerciales des États-Unis, par exemple la possibilité de tarifs sur les produits d'acier. C'est notre gouvernement qui travaille sans relâche pour travailler avec nos partenaires américains et fédéraux pour permettre au Canada d'être exemptés. Et donc, nous avons pu réaliser cette exemption. Et entre-temps, notre gouvernement continuera de défendre les intérêts des sociétés canadiennes et des travailleurs de l'Ontario. Nous surveillerons de près cette situation. Nouvelle question, le député de Trinity Spadina. Merci. Cette question s'adresse à la ministre des Transports. Hier, le ministre des Finances a déposé le budget de 2018. Le budget comprend un engagement de 79 milliards de dollars en transport au cours des 14 prochaines années. Cet investissement nous permettra de créer des projets de transport très importants à l'échelle de la province. Le budget prévoit notre plan pour les soins et pour les possibilités d'emploi. Lorsque je parle des possibilités à mes committants, l'abordabilité est une question importante. Pour un grand nombre de naveteurs, à Toronto, le transport en commun est essentiel, mais il a un coût. Mes committants sont préoccupés des voitures et des autobus tout à fait bondés. Donc, des alternatives abordables sont nécessaires au sein du réseau de transport en commun de Toronto. La ministre pourrait-elle nous donner davantage d'informations de la manière par laquelle le budget 2018 rendra plus abordable le transport à Toronto? Je remercie le député de Trinity's, Baudina, de ses efforts visant à améliorer la situation de ses committants. Nous devrions rendre plus abordables les transports en commun à Toronto. C'est pour ça que je suis très heureuse que le budget comprend l'engagement du gouvernement de baisser les prix de billets du réseau GO. Et donc, le prix sera 3 $ si on utilise une carte presto. Et donc, les prix de billets seront harmonisés au prix de billets de la CTT. Et donc, le UP Express et le réseau GO sera une option à la disposition des Torrentois. Le réseau de transport sera plus abordable et nous serons en mesure de faire face aux questions de capacité. Que ce soit des nouveaux projets de construction de transport ou de donner davantage d'argent aux naveteurs, nous nous sommes engagés à améliorer la navette quotidienne, peu importe là où vous habitez à Toronto. Complémentaire, je remercie la ministre de sa réponse. Je suis heureux que notre gouvernement s'est engagé à rendre le réseau de transport plus abordable. Je comprends que l'intégration des prix de billets est une priorité pour l'équipe du ministère des Transports. C'est une question complexe et donc, de trouver une solution nécessite beaucoup de coopération et de planification. Notre gouvernement a mis en place des mesures visant à relever les défis et pour rendre plus abordable les navettes quotidiennes. Avant le budget de 2018, nous avons proposé un rabais d'un de leurs 50 pour les naveteurs qui font un transfert entre la CTT et le réseau GO. Selon Metrolinx, le nombre de correspondances utilisées a augmenté de 23 %. C'est donc une augmentation importante depuis 2017. Ce rabais permet aux naveteurs de réaliser une économie de 720 $ par an en moyenne. La ministre pourrait-elle nous donner davantage d'informations aux députés concernant les efforts du budget 2018 visant à rendre ce processus plus simple. Je remercie le député de Trinity Spadine de sa question. De plus du prix du billet de 3 $, notre gouvernement a l'intention de baisser le prix du billet du réseau GO à plusieurs gares du Grand Toronto. Il y aura un prix du billet de base de 3 $ pour des trajets de moins de 10 km. Ces changements seront mis en place en 2019. Et donc, être naveteur sera une meilleure option pour ceux et celles qui ont choisi de ne pas conduire leur voiture au travail. Un grand défi auquel fait face les naveteurs, c'est l'achat de deux billets lorsqu'on se sert du réseau GO et du réseau de transport en commun local. C'est pour ça que nous travaillerons avec les CTT et avec d'autres organismes de transport pour prévoir des rabais pour ceux qui font le transfert entre les réseaux municipaux et le réseau GO. Nouvelle question. Les députés de Bruce Gray-Owns Sound. Merci. Cette question s'adresse au premier ministre Soupleyant. La première ministre, Wynne, a dit « Je crois qu'éliminer le déficit est la chose la plus importante pour passer à une croissance économique. » Si c'est le cas, M. le Président, pourquoi la première ministre affiche-t-elle si ce budget déficitaire consécutif? Le ministre des Finances. Nous avons équilibré le budget. Nous avons mis un terme au déficit. Nous avons un excédent budgétaire de plus de 600 millions de dollars. Et donc, nous avons une décision à prendre. Nous devrions-nous arrêter d'investir dans les choses importantes pour les antériens, étant donné que nous n'avons pas un taux de croissance si élevé? Ou est-ce que nous devrions arrêter d'investir dans les fonds de prévoyance pour que nous ne nous retrouvions pas dans une situation là où nous ne pouvons pas nous occuper des personnes les plus vulnérables? Nous avons choisi de faire ces investissements à un taux d'intérêt très faible. Et donc, il y aura de la croissance économique, les familles en plus d'argent, en plus de réussite, les aînés ont de meilleurs soins et nous continuerons de soutenir les services de garde, c'est-à-dire 17 000 dollars pour les enfants. Question complémentaire. Au vice-premier ministre, les gens à l'extérieur ou à l'intérieur de la Chambre vont avoir le choix de savoir s'ils veulent faire confiance au gouvernement ou pas. La première ministre Wynne a dit que je crois que la prudence fiscale et une économie solide sont interreliées. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes engagés envers l'élimination du déficit. Une économie forte et une fiscalité prudente ne me viennent pas à l'esprit lorsque je pense à ce gouvernement. Monsieur le Président, que s'est-il passé avec une économie solide et une prudence fiscale? Monsieur le Président, nous avons enchâssé la prudence fiscale et nous avons une économie forte. Nous sommes un des plus forts dans les G7 et c'est grâce à l'investissement pour stimuler la croissance. Contrairement aux députés d'en face qui ne veulent pas faire les investissements dans les infrastructures telles que les hôpitaux, les voies ferrées à haute vitesse et ainsi de suite, pour renforcer les communautés rurales, eux vont voter contre ces mesures. Nous allons continuer à appuyer les familles, nous allons appuyer la santé mentale et la toxicomanie, nous allons offrir plus pour les soins des aînés. Tout cela compte et permet à la population d'avoir l'occasion de partager la prospérité de cette province. Député de Windsor-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Au vice-premier ministre, récemment, ce gouvernement libéral a décidé que les travailleurs de l'automobile devraient avoir moins de congés que d'autres travailleurs en Ontario. Hier, nous avons appris qu'il n'y a aucune stratégie pour les travailleurs de l'automobile dans le budget de 2018. Il y a des travailleurs d'automobile à St. Catharine, Peterborough et partout ailleurs dans la province qui se demandent pourquoi ce gouvernement libéral a choisi de les oublier encore une fois. Les travailleurs de l'automobile méritent une stratégie exhaustive dans leur secteur pour protéger la croissance et la protection de leurs emplois. Monsieur le Président, est-ce qu'on suppose que les libéraux adoptent l'ancienne mentalité des conservateurs de laisser mourir le secteur automobile? Au ministre du Travail, ministre du Travail, Monsieur le Président, Merci beaucoup de votre question. Je ne pense pas qu'il y ait de gouvernement dans l'histoire du gouvernement de l'Ontario et qui a fait en sorte de s'assurer d'avoir un secteur de l'automobile en sécurité. Nous apprécions son secteur et tous les députés de ce côté-ci de la Chambre apprécient ce secteur. Nous avons fait des investissements, nous travaillons de près avec Unifor, nous travaillons avec les usines de pièces automobiles. Lorsque nous avons présenté le budget hier, une des personnes qui le plus exprimait et qui a félicité ce budget, c'est Jerry Dunst, qui est le président du Syndicat des travailleurs de l'automobile. Il nous a dit que c'est un budget socialement progressiste. Il n'y a personne qui comprend le secteur automobile comme Unifor. Nous avons fait un travail formidable pour s'assurer que l'Ontario ait une économie stable et le secteur automobile en fait partie. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Le ministre peut parler de respecter le secteur automobile. Et moi, j'ai reçu des centaines d'appels et de courriels et de pétitions de travailleurs de l'automobile de toute l'Ontario. On nous a dit qu'on a communiqué avec la Première ministre et le ministre du Travail. Même les députés conservateurs, selon eux, c'est un règlement discriminatoire. Ils ont été ignorés. Ce sont les néo-démocrates qui sont les seuls qui les défendent. Le 22 avril, des milliers de travailleurs de l'automobile vont venir à Queen's Park et ils vont montrer à quel point ils en ont marre d'être mis de côté. Moi, j'y serai, ainsi que d'autres néo-démocrates. Est-ce que le ministre du Travail ou la Première ministre, toute personne, seront ici le 22 avril pour rencontrer les travailleurs de l'automobile afin de leur expliquer pourquoi ils font l'objet de discriminations au ministre du Développement économique et de la croissance ? Merci beaucoup, M. le Président. J'aimerais réitérer ce qu'a affirmé le ministre du Travail lorsqu'il est question non seulement du soutien incroyable qu'on offre au secteur automobile de l'Ontario, mais de ce que cela signifie pour notre économie, ce que ce succès signifie pour notre économie. Depuis 2004, notre gouvernement a investi 1,4 milliard de dollars dans le secteur automobile en misant sur 16,5 millions de dollars et en créant plus de 82 000 emplois. Ce sont des emplois et nous avons attiré des emplois à Chrysler et à Ford, à Windsor, à Woodstock, à St. Cathar's et à Honda, à Alliston, sans mentionner toute la chaîne d'approvisionnement qui embauche des dizaines de milliers d'Ontariens hautement qualifiés. En 2017, plus de 100 000 emplois ont été créés dans ce secteur. C'est la raison pour laquelle nous avons effectué ces investissements et j'ai hâte de travailler étroitement avec tous ces aspects. Je vous rappelle que lorsque je me lève, vous vous assoyez. Nous en sommes encore à la période des avertissements. Nouvelle question, député de Kingston et les Îles. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Affaires des Aînés. Comme vous le savez, les aînés représentent la population la plus en croissance. Il y a plus de 2 millions d'aînés dans notre province et ce chiffre va doubler dans les 25 prochaines années. Les aînés ont consacré toute leur vie à contribuer à la communauté et à la famille. C'est le cas pour les aînés dans ma circonscription de Kingston et les Îles. Nous avons besoin d'un gouvernement qui fait de bons investissements dans les soins. Ainsi, les aînés peuvent vivre une vie sociale active. Le gouvernement sait que ces aînés veulent rester chez eux autant que possible, comme mon collègue de Berry. En novembre dernier, votre ministère a annoncé 155 millions de dollars dans des investissements pour soutenir vieillir avec confiance. Est-ce que le ministre des Affaires des personnes âgées va expliquer la façon dont le budget de 2018 continue à s'investir chez les aînés? La ministre responsable des Affaires des personnes âgées, merci à la députée de Kingston et les Îles pour cette question très importante et de m'avoir donné l'occasion, M. le Président, de discuter de la façon dont notre gouvernement choisit de continuer à investir dans des soins pour les aînés. En novembre l'année dernière, M. le Président, nous avons annoncé vieillir avec confiance une plateforme de 155 millions de dollars pour les aînés. J'ai été très claire, j'ai dit que c'était juste un départ et qu'il y en a d'autres à venir. Nous avons tenu notre promesse. Je suis fière de voir que hier, dans notre budget de 2018, nous avons effectué une autre étape pour s'assurer que les aînés puissent continuer à vivre chez eux aussi longtemps que possible, comme le député de Berry l'a dit. C'est la raison pour laquelle, M. le Président, ce nouveau programme va offrir 750 dollars annuellement aux aînés de 75 ans et plus dans tous les ménages. Alors, j'ai observé le chronomètre. Confermement au 78B, le député de M. Pessing veut un amendement à la motion pour la deuxième lecture du projet de loi 31, une loi visant à mettre en oeuvre des mesures budgétaires et différents statuts. La deuxième lecture du projet de loi 31 ne se fera pas aujourd'hui. Je reconnais le député de Carleton-Mississippi Mills. Rappel au règlement, je suis ravi de présenter des invités du Parti Trillium de l'Ontario. Nous avons deux candidats. Lucie Derrero, qui représente Humber River Black Creek, George Garvita, Scarborough Guildwood. Nous avons des partisans. Hilda Sambrano, Marco Garcia Ramirez, Rich Prassad, Paul Umayah Adjibolade, Guilda Trinidad, Silva Beatriz, Maria Jasmino, Raberi Arias, Susanna Girond, Edessa Antolin, Rosario Sanchez et Norma Lenouza. Je vous souhaite la bienvenue. Merci. Député de Sault-Saint-Marie, rappel au règlement. Merci, M. le Président. Je suis ravi d'inviter aujourd'hui et de souhaiter la bienvenue à un invité spécial, le sénateur du Michigan, Wynne Schmidt, dans la tribune, et son épouse, Catherine Shannon, ses deux fils, Ryan et Daniel. Je vous souhaite la bienvenue à Queen's Park. Applaudissements. J'ai une annonce qui est bien triste à vous faire. Je n'aime pas faire ce genre d'annonce, mais je dois le faire. Je dois vous dire que c'est la dernière journée pour les pages. Nous aimerions les remercier pour tous leurs efforts et leur formidable travail. Applaudissements. Alors, je vous souhaite une belle réunion de Pâques ce week-end avec votre famille et j'espère que vous allez y passer du temps avec votre famille. Que Dieu vous bénisse. Puisqu'il n'y a pas de vote différé, nous sommes en pause jusqu'à une heure cet après-midi. Applaudissements. 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 Applaudissements.